Musique Bonjour, je suis Yazan Mwanga, Kavethi Sorel, tapissière d'ameublement de profession. Je suis CEO du groupe HES, dont l'activité principale est le petit coin déco d'HES spécialisé dans la tapisserie d'ameublement, communément appelée garnissage et tout ce qui est fabrication de meubles, je cite là les canapés, les lits, l'aménagement intérieur. Je suis géologue de formation, née à Pointe-Noire jusqu'à l'obtention de mon bac. Je viens à Brazzaville faire normalement mes études. Je choisis de faire la géologie jusqu'à ma licence. Je décide d'arrêter pour me chercher en fait dans le monde de l'emploi. Et mon domaine de formation ne m'ouvre pas ses portes, donc je parle là de la géologie. La géologie, tout est fermé et donc je commence à faire des petits boulots ici et là. Jusqu'au moment où le désir d'entreprendre naît en moi et j'arrête ces petits boulots pour commencer à faire des petites choses. Je ne me dis pas qu'après ma géologie, je vais faire la tapisserie d'ameublement. Non, c'est la tapisserie qui vient à moi. Étant bricoleuse, je commence à faire pas mal de choses parce que déjà très habile des mains, très tôt, très jeune, je faisais pas mal de choses avec mes mains. Je faisais déjà de la cordonnerie, de la bijouterie. La tapisserie d'ameublement, c'est quand même le travail du tissu, de la mousse. On est en contact avec la mousse, le tissu, le bois. Et donc lorsque je commence avec la transformation du pneu, peu à peu j'ai ce désir là d'aller plus loin, ce désir là de transformer les choses mais de façon professionnelle. Je ne me suis pas posé la question de savoir si la tapisserie d'ameublement, c'était un métier d'homme ou réserver qu'aux hommes. Non, je suis quelqu'un à la base de très libre. Je suis libre dans mes choix et les métiers n'ayant pas de sexe, libres à nous de faire nos choix. Et donc lorsque je commence avec la transformation des pneus, j'ai bien envie d'aller plus loin. Je me dis je ne vais pas m'arrêter à ça. C'est vrai qu'il y a cette ère d'innovation, mais il y a aussi ce besoin de servir tout le monde, toutes les classes sociales. Je me dis je vais aller plus loin. Etant déjà une femme de science, donc la géométrie je l'ai plus ou moins, je l'ai de manière claire dans ma tête. Et qui dit menuiserie dit assemblage du bois et tout ça. Je quitte le pneu pour aller vers le bois. Je commence avec des petites figures, un carré, un pouf, un pouf en cercle, un pouf triangulaire, un pouf jusqu'à ce que, avec l'expérience, je fais des salons, je fais des lits, mais c'est avec le temps. Lorsque j'ai compris que j'allais devenir tapissière d'ameublement, donc communement appelé garnisseuse, je me suis dit automatiquement, je ferai les choses différemment. Que ce soit différent, que ce soit du jamais vu. Et avec le temps, je me suis donné les moyens, justement, de valoriser mon métier, de valoriser ma passion, de valoriser ce pourquoi je pense que j'ai été mise sur terre, quoi. Ma mission, parce que moi, je pense que vraiment, j'ai une mission dans ce domaine-là. Vous savez, je crois en la femme congolaise. Ce qui manque, c'est des modèles de réussite, des référentiels. La femme congolaise, elle est forte. La femme congolaise est dynamique. Mais la femme congolaise, elle est un peu distraite. Si on m'avait dit il y a quatre ans que je serais une figure, une référence dans le domaine de la tapisserie d'ameublement au Congo, je n'aurais pas cru. Mais j'ai osé. J'ai osé avec les moyens de bord. J'ai osé en me laissant guider par ma passion. J'ai surtout osé en me disant, je suis une femme, les gens disent que c'est un métier d'homme. Je vais leur prouver qu'il n'y a pas de métier d'homme. J'ai envie de dire, ne vous sous-estimez pas. Le petit point d'écho se situe aux 50 rues Mocénio du quartier Diata à Brazzaville. Nous sommes là, nous vous attendons pour tous vos projets d'aménagement d'intérieur, que ce soit une maison, vous avez terminé votre belle maison, votre fille, là vous voulez la meubler, vous voulez aménager. Le petit point d'écho vous accompagne dans le conseil, la rénovation de vos meubles, la fabrication, l'installation et puis nos portes sont ouvertes.